Seigneur Presse, à la présentation, Aïcha Toupa. Bonjour. Le rapport de la DPE, l'arrestation du directeur général du 1er Bête Sénégal, la visite du vice-président de la Gambie, son mise en exergue par les quotidiens reçus ce mardi, indice de la crise russo-ukraine, les tensions géopolitiques, la cour du pétrole, risquent liées à une baisse de 50% de la production du pétrole et du gaz, explique le journal Observateur qui met à sa une le Sénégal et le piège d'un nouveau choc économique. Le journal traite également l'arrestation du directeur général du 1er Bête Sénégal à l'aéroport avec une fraude présumée portant sur une somme de 12 milliards de francs CFA. Le journal Libération revient plus largement sur cette affaire de fraude fiscale et de détournement de déni public. 12 milliards de francs CFA volés a fait savoir le journal. Le directeur général Joris Dutel cueille à l'aéroport international Blaise Diagne par la DIC. Depuis 2021, la société de Paris Foot en ligne encaissée est détournée systématiquement. Les TVA renseignent le journal. Le journal enquête s'intéresse à la dissolution de l'Assemblée nationale. Diomai saisit le Conseil constitutionnel. Le président souhaite connaître la date opportune pour dissoudre l'Assemblée nationale. Babacar Gaye du mouvement Manco Mutu estime que cela ne peut se faire qu'à partir du 13 septembre 2024. Chérif Montey, ancien député, donne une autre version. Selon lui, la dissolution de l'Assemblée nationale devrait avoir lieu au-delà de janvier 2025. Le journal Walfu Quotidien se projette dans les prochaines législatives et titre à sa une. Le projet a l'épreuve des listes. Le même journal traite dans ses colonnes la situation socio-économique du pays et la réaction de Bougan Gaye, leader de Gomsabop. Le quotidien Tribune abonde dans ce même siège et revient en première page. Son co-parle d'état de ruine. Bougan exige la vérité. Comment peut-il déclarer avoir hérité de Sénégal en ruine ? Alors que le FMI nous parlait récemment de surfinancement, comment en 2023 le Sénégal a-t-il pu se retrouver parmi les 10 pays ayant capté le plus d'investissements à l'étranger ? S'interroge le leader de Gomsabop dans les colonnes du journal Tribune. Ce même journal traite la polémique sur le voile. Éviter que la cohésion sociale ne mette les voiles ne met en garde le journal. Abordant sur ces mêmes questions, le journal Sud Quotidien met à sa une. L'état en terrain miné, selon l'Untine d'Africa-Diom-Sente. L'état doit absolument veiller à restaurer la sérénité et à privilégier le dialogue. Le journal Bésbé le jour parle des retrouvailles entre Girassi et Abbé André Latirniaï. Comme il se retrouve, s'exclame le journal qui rappelle qu'en 2009, Kabé Latirniaï avait réagi à l'offense de Ouad contre l'Église. C'est le ministre de la Communication qui était au front 15 ans après la tir-attaque. Le ministre de l'Éducation réplique. La Cour des comptes dénonce le financement par l'état du Sénégal des travaux de voirie non réalisés, fait savoir le journal Le Quotidien, selon qui Abdoulaye Silla serait dans une voie sans issue. Le quotidien national, le soleil, revient sur la rencontre entre le premier ministre Ousmane Sonko et le vice-président de la Gambie. L'axe d'Akhar Banjoul au beau fixe. Le premier ministre Ousmane Sonko et le vice-président Mohamed Diallo pour une revitalisation du secrétariat permanent. Camillon au Sénégalais bloqué à la frontière. Promesse de résolution nous rapporte le journal. L'immojage du directeur de l'ONAS, les partisans de Dr Serdieng, déballe. Ils accusent les autorités tapies dans l'ombre. Alliés de la coalition Diomaï Président, pouvons-nous lire dans les échos ? Le journal WewSport fait focus sur Seahati Djanjeng. En demi-finale, 400 mètres hommes. La finale d'abord, c'est que s'éclame le journal. Le journal record revient sur une haute finale. Opposants espagnols et français, l'Egypte et le Maroc tombent. Dans le cas où il y a une question de l'Union Khayetay, il y a un rapport d'APE, l'arrestation du directeur général du premier Bête Sénégal. La visite du vice-président de la Gambie, le Sénégal. Il y a une crise de la Russie et l'Ukraine. Tension géopolitique, mais il y a une question de l'économie. Le pétrole de l'Aïriss, il y a une production du pétrole. Le taux de 50% du journal Observateur. Il y a un piège économique du Sénégal. Le journal Bile, l'arrestation du directeur général du premier Bête Sénégal. Le Fofle, l'aéroport international, Blesdjani. Le Fofle, l'aéroport international, Blesdjani. Le Fofle, l'aéroport international, Blesdjani. Il y a une enquête de solution pour l'Assemblée Nationale, le président de la République de Bastia Roudjomay Fay, Diabol Abbatahal, le Conseil constitutionnel qui connaît le bonheur de l'Assemblée Babacar Gaye. Le mouvement Manco Moutou ané la place de l'Assemblée. Il faut la mettre dans le secteur de l'Assemblée. Mais il faut que ce soit pour l'Assemblée de l'Assemblée de la République de la République de Saint-Député, ou le président de la République de Bastia Roudjomay Fay, Diabol Abbatahal, le Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel qui connaît le bonheur de l'Assemblée de la République de l'Assemblée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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